salut les gars bienvenue sur la chaîne de top gaming videos c'est parti pour une vidéo battre land royal beaucoup d'abonnés me demande me demande comment faire top 1 comment réussir à ce top 1 voilà je vais essayer de faire un top 1 bien sûr parce que je ne peux pas vous garantir à l'avance que je vais te faire top 1 par contre je vais vous donner en tout cas les nouveaux conseils des conseils que j'ai que je peux vous donner avec ben voilà je joue pas mal voyez j'ai déjà 2475 parti sur ces 2475 j'ai 231 top 1 donc 10% de top 1 ce qui est je trouve pas trop mal dont 3400 qu'il donc ça fait à peu près 1,5 un kill et demi par 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 game si on veut c'est ça va ça va tu mais voilà les conseils que je vais vous donner mais déjà vous voyez à gauche c'est le nouveau signe que j'ai débloqué c'est colonel ou bien non ça c'est mon gâteau alors comment s'appelle ce skin je viens de l'avoir là c'est skelly déguisement le plus horrible d'halloween donc voilà c'est avec le passe au combat j'arrive gentiment à la fin et qu'est ce qui m'attend là le hideyoshi donc voilà le skin niveau 50 donc on revient aux astuces pour faire le top 1 ce qu'il vous faut alors déjà je vais faire en solo il ya différents combines lorsque vous faites en solo et également qu'on fait en duo on va déjà commencer à faire en solo où je vais vous expliquer ce qu'il faut faire tout d'abord essayer d'aller dans un endroit un peu en dehors de la zone comme ça vous avez le temps de vous loot tranquillement il n'y aura pas grand monde prenez le plus vite possible une arme pour la début de game je vous conseille quand même une âme qui puisse tirer de loin comme ça vous évitez les comme la vous voyez il est mais si vous arrivez à profiter comme l'aïe ils sont ils sont en fait donc ça c'est le meilleur truc voyez ça m'a fait deux kills et je suis je suis foule pourquoi j'ai profité des combats des deux autres là comme lui joue avec le pont je vais un petit un peu reculé voilà ouf on est chaud donc trois qu'il on essaie de vite prendre les kits prenez tout toujours max 2000 donc là c'est on a on a bien commencé la game 3 qu'il donc je répète les conseils pour le début moi je jouerai pas avec les pompes et tout ça parce que comme ça vous pouvez reculer comme la zone est grande et si l'autre est en train de jouer avec le pont vous pouvez essayer de ramasser un max de shield max de mune comme là j'ai plus beaucoup de mune mais je vais quand même rester avec mon âme là je vois du shield en lui s'il m'évite c'est dire qu'il doit certainement pas non je vais prendre cette âme j'ai mis cher et voilà en plus il ya mon âme préférée voilà ça fait le cinquième qu'il là faudrait essayer de vite trouver un kit là comme la zone commence à être petite depuis là éventuellement vous pouvez commencer à jouer avec le pompe donc 5 qu'il là je vais l'éviter parce que il a il a un pompe le gars et moi j'ai dû pas mal de deux dégâts je suis parti là pour essayer de l'éviter là ils sont faits ah non ben dommage je voulais le feint et sortir puis puis me planquer mais c'était difficile donc le shield très important bon j'ai fini top 3 avec 5 kills j'espère que ça va vous aider je vais essayer encore une fois là ben voilà il ya pas mal de personnes qui sont déjà connectés le matin tout mais je ne jouerai pas encore donc on continue encore une game en solo éventuellement après je ferai une game audio pour terminer la vidéo 5 minutes moi j'aime bien souvent commencé la game en haut à droite je saute sur la première qui me vient après on pourra toujours choisir et changer et je saute sur le shield et les mules on a de la chance il ya beaucoup de shield regardez toujours la zone bon ben là je suis parti en la zone et je vais prendre le kit j'ai voulu éviter le combat parce qu'il était près de moi puis il avait un pompe donc ça pouvait être que dangereux pour moi non mon âme peut ver C'est parti. Ah, lui, on va l'avoir. Là, on est de nouveau pas mal. Très bien, on a pas mal de mules. 3 kills. Là, je pensais qu'il y en a un qui est caché derrière les buissons. Il va peut-être sortir. Non. Donc voilà. En tout cas, on est toujours dans les top 5. Ah, le gars, il a plus de mules. C'est bon. Non. Non. Je suis vite allé chercher les mules et il était fini. Donc top 2. Non, top 3. Top 2. Et maintenant, c'est l'heure du top 1, les gars. J'essaie de vous donner les meilleurs conseils. Ah, ça, c'était un top 1 facile. Tout de suite, shield. Première arme. Maintenant, vous êtes bien. Maintenant, vous pouvez prendre l'arme que vous voulez. Et moi, j'aime bien jouer avec ça. Ensuite, lorsque vous êtes en fight, si vous êtes prêts d'un kit, mettez-vous sur le kit comme ça. Donc là, le combat peut être en votre faveur si vous êtes les deux en train de vous faire des dégâts. Donc, le shield, les mules, ça, c'est vraiment la base. Et le deuxième conseil, si vous voyez une fight, vous pouvez profiter parce qu'ils se sont déjà fait des dégâts. Vous pouvez les surprendre et profiter des erreurs qu'ils ont commises. 4 kills, on est presque full shield, on est très très bien là. 4 kills, on est très bien là. 1. 1. 1. 1. 3. Sous-titrage ST' 501 Enfin les gars, regardez-moi ça, c'est magnifique J'ai fait top 3, top 2 et top 1 pour finir Donc voilà les conseils du joueur pro Non, je rigole, pas joueur pro mais en tout cas J'essaie de vous donner mes meilleurs conseils Et j'ai fait combien de kills ? 6 kills Donc pas mal J'ai terminé les différents défis Voilà, je suis trop trop content Donc c'est magnifique Et je pense que je vais arrêter cette vidéo ici sur une belle victoire Donc on a fait top 3, top 2, top 1 Donc voilà, je vous ai donné les meilleurs conseils Donc je répète, toujours, toujours, toujours Prenez tout de suite une arme Pour commencer la game, moi ce que je vous conseille, c'est la mitraillette Deuxième conseil Prenez max de shield Prenez max de mun Et si parfois vous êtes en fight Alors Mettez-vous sur un kit Pour qu'en même temps, lorsqu'il est en train de vous toucher Ben voilà, vous pouvez de nouveau augmenter votre life Et dernier conseil Gratuit Comme vous avez vu Profitez chaque fois des combats des autres Pour les surprendre Parce qu'ils ont déjà eu pas mal de dégâts Ils sont parfois même juste une balle Et vous avez Et vous les Vous avez le kill Donc voilà C'est profiter de l'occasion au moment venu Donc j'espère que cette vidéo va vous aider Merci de liker, partager Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait Allez, à très bientôt Ciao, ciao